Le Roubaix Comics Festival accueille les fans de bandes dessinées anglo-saxonnes tout le week-end. Il s'agit de la deuxième édition à Roubaix et cette année le festival a pour thème les femmes dans les comics. Un programme donc en lien avec la journée internationale des droits des femmes célébrée ce dimanche. L'entrée est payante, comptait 4 euros pour les enfants et 8 pour les adultes. Notre reporter Rémi Desremaux y était. Ce week-end, Roubaix accueille un festival pour les passionnés de comics. Roubaix Comics Festival, c'est une quinzaine d'exposants, une vingtaine d'artistes internationaux, des canadiens, des espagnols, pour parler des X-Men, de Spider-Man mais également des oeuvres un peu moins connues de tous les horizons, pour les passionnés, pour les familles, avec un programme chargé pour le week-end. Il y a une grande variété d'activités, autre le fait qu'on puisse rencontrer les auteurs, des auteurs confirmés, des auteurs en devenir. Il y a des quiz, il y a un concours de dessin qui est organisé, qui a été aussi organisé avec le centre social de Roubaix. Des animations, une petite restauration pour accueillir les familles pendant ces deux journées. C'est un festival à la fois geek, hip-hop et familial. Vous le voyez juste derrière moi, le fameux stand justement pour les enfants, pour le concours du meilleur dessinateur du week-end. De ce côté-ci, les artistes qui accueillent justement leurs fans pour faire des dessins ou tout simplement pour un autographe. Et plutôt de ce côté-ci, les vendeurs de bandes dessinées. Ce salon se déroule donc, je vous le rappelle, ici à Roubaix, dans la salle Henri Ouattremé, jusqu'au dimanche soir, 18h.